Jean-François Stévenin a rendu son dernier souffle le 27 juillet. Le comédien est mort à l'âge de 77 ans à Neuilly-sur-Seine, des suites d'une longue maladie. Il est décédé à l'hôpital à Neuilly, il s'est bien battu, avait annoncé son fils, Sagamore Stévenin. Ce dernier a relaté les derniers instants de son père dans un très émouvant post sur Instagram deux jours après sa disparition, publiant une photo de son père et lui, à leur enfant, nos deux grosses mains bien enlacées, je te chuchotais à l'oreille, n'aie pas peur. Je suis là avec toi, la mort cesse doux, la mort cesse calme, la mort cesse simple. Accroche-toi à ma voix, n'aie pas peur, j'ai sorti de ma poche l'eau de toilette de l'Empereur et taille parfumer doucement. Ta femme tenait ton autre main et couvait ta vie arrivée à bout de force. Petit à petit sur le moniteur, la ligne rouge de ton gros moteur a ralenti. Puis doucement, s'est arrêté. Ton amour s'est diffusé. View dispose ton Instagram à post-shared by arrobas Sagamore-Bastibonim. Une carrière à succès après avoir débuté sa carrière chez Rivette et Truffaut, Jean-François Stévenin s'était fait un nom comme acteur de second rôle au cinéma. Seulement, rapidement, il a eu besoin de se lancer de nouveaux défis et a eu envie de passer derrière la caméra. Réalisateur de trois films, il avait réussi à s'imposer dans le monde très fermé de la réalisation. On lui doit les films Passe-Montagne, Double Messieurs et Mishka. Il avait obtenu en 2018, un prix Jean-Vigo Donner qui lui a été remis par Agnès Varda pour mettre en avant son travail. Cette récompense distingue l'indépendance d'esprit, la qualité et l'originalité. ... ... Sous-titrage ST' 501 ...